Musique Ici nous sommes à la Friche des Ponts, un lieu où on va trouver beaucoup de food trucks, des animations. On est proche du centre-ville, on est en même temps à la campagne, on est au bord de la Vienne. C'est une guinguette animée qui dure tout l'été à Limoges. On est glacier, on produit et on fabrique à émoutier tout ce que la nature peut nous proposer. On a 4 hectares de verger et on a 1 hectare de plantes médicinales. La nature est généreuse, on va la respecter, on va prendre tout ce qu'il y a de bon et ce qu'elle peut nous offrir par rapport aux saisons, la saisonnalité et tout ça, très important. Je vais en faire un petit sandwich au bœuf mariné. C'est du bœuf limousin que je fais mariner moi-même avec un mélange d'épices socrates. Moi je propose des sandwiches avec des produits locaux, je travaille avec des boulangers du coin, fromagerie, laiterie des failles, etc. Pour moi je viens de Corrèze exactement, et la viande, c'est de la viande limousine, de la poire, le plus tente possible. Donc là un petit pain brioché de la boulangerie Guiano. Voilà, des deux oignons. Pour le croquant. Les gens sont ravis qu'on revienne, c'est un événement qui dure trois mois, il ne durera jamais plus longtemps. Je pense que tout le monde est impatient de la réouverture, de pouvoir se balader, venir entre amis, en famille, entre collègues. On a voulu se rassembler entre food trucks après le Covid pour pouvoir travailler tout simplement. Et aujourd'hui on est devenu un lieu d'animation incontournable des Bordes-Vienne. Les gens viennent ici, se détendre, manger de la bonne cuisine locale, boire un petit verre, le soir à l'ombre et avec la fraîcheur de la rivière, c'est parfait. La dégustafette, c'est l'estafette dans laquelle on déguste des croustilles Saint-Jacques, croustilles aux canards. Voilà, donc c'est des préparations qui sont faites à mon labo, à Émoutier, et qu'on amène ici et qu'on chauffe devant le client pour que ce soit bien croustillant. On a voulu un petit peu agrandir surtout l'offre de cuisine et de boissons pour que tout le monde y trouve son compte. On a rajouté un bar à cocktail, un bar à tapas, on a toujours notre cabane des chefs qui est juste à côté, où on va accueillir des restaurateurs de Limoges. Dès la semaine prochaine, et c'est très important, nous avons un parking supplémentaire au niveau des bords du boulevard sur l'exte site EDF. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...